bonjour à tous et j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je tenais à vous présenter deux kits qui vont vous permettre de réaliser et d'entretenir vos joints de carrelage de faillances de briques de pierre alors le premier kit c'est un kit en fait qui va vous permettre vous faciliter le travail pour la pose de votre mortier colle pour la réalisation de vos joints le second en fait c'est un kit qui permet d'entretenir alors si vous avez à refaire des par exemple des joints de carrelage de faillances dans une salle de bain dans une cuisine alors le premier kit c'est un kit qui contient un pochoir avec des embouts et deux sachets qui vont vous permettre de diluer et faciliter la pose de votre mortier à joint que ce soit pour de la pierre de la brique du carrelage ou de la faillance c'est des sachets à diluer dans ils disent 20 litres d'eau de gâchage pour chacun des sachets donc sachant qu'il y en a deux vous allez pouvoir diviser ça dans 40 litres en tout et pour tout à l'intérieur on retrouve les fameux sachets à diluer un donc dans votre mortier colle et ensuite vous avez un pochoir qui est relativement grand comme vous pouvez le voir c'est vraiment grand donc vous allez pouvoir en mettre si vous faites des joints en extérieur sur des murs en pierre et vous avez également deux embouts de fournis alors qu'ils vont pouvoir se mettre à l'intérieur alors vous avez la possibilité de couper l'extrémité de manière à pouvoir réaliser des joints plus ou moins important enfin un écoulement plus ou moins important donc ça s'insère comme ça une fois que vous avez découpé vos embouts vous allez pouvoir prendre votre poche alors c'est un plastique qui est relativement dur il n'y a pas de souci là dessus vous le retourner comme ça vous prenez votre spatule de votre et votre seau et ensuite vous venez remplir l'intérieur une fois que vous avez mis votre embout bien évidemment avant vous allez serrer le tout et ensuite vous allez pouvoir remplir comme si vous faisiez de la pâtisserie remplir vos joints de cette manière de cette manière là donc ça ça l'avantage par rapport à une spatule ordinaire de d'éviter d'étaler de réaliser des mouvements circulaires et surtout c'est vraiment très pratique lorsque vous avez à réaliser des joints sur des crédances ou sur des des salles de bain sur des cartes des carreaux de carrelage qui sont posés sur en la verticale je vous montre ça en détail alors le principe il est simple lorsque vous avez à réaliser des joints ou à refaire des joints de carreaux qui sont posés sur un mur que ça soit dans une salle de bain ou dans une cuisine vous ou que ça peut être également au sol ou à l'extérieur c'est très très pratique sur les murs d'extérieur lorsque vous réalisez ce genre de choses et ben vous avez donc enfin avant de procéder à la pose des joints vous avez la possibilité d'avoir dans un kit tout le matériel nécessaire pour pouvoir gratter vos joints donc ça tout le monde sait pour ceux qui le font qu'ils l'ont fait ils savent que c'est une galère pas possible de gratter les joints alors on sait jamais trop comment les gratter soit la brosse métallique et là en fait il ya une solution c'est un peu ce que tu fais c'est ce que tu disais les les maçons dans ce kit là en fait on vous fournit une éponge alors c'est une éponge qui est sous vide et lorsque vous la mouillé en fait bas le prend du volume et ensuite vous avez à l'intérieur de ce kit une brosse à une brosse à joint donc qui est celle ci donc une brosse à joint avec des des poils en nylon très dur qui va vous permettre de gratter comme il faut et également un grattoir à joint donc le grattoir à joint il est suffisamment fin et il est diamanté un peu comme les six cloches j'avais fait d'ailleurs une vidéo là dessus vous pouvez voir en fait la précision que ça en fait et avec ça vous allez pouvoir venir gratter vos joints vous avez une face avec des petites pointes et de l'autre côté vous avez une partie qui est un peu diamanté on va dire donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez gratter et là ça part tout de suite pour l'avoir testé vous gratter comme ça vous faites sauter votre joint vous prenez votre petite brosse pour brosser bien en profondeur pour bien nettoyer et libérer l'espace qui entre les deux carreaux et ensuite vous avez la possibilité d'utiliser une poche pour pouvoir venir insérer votre mortier colle votre mortier à joint à l'intérieur et bien en profondeur il est suffisamment fin pour réaliser en fait des joints là ça doit être des joints de 2 mm vous pouvez insérer votre mortier à joint à l'intérieur et vous évitez d'utiliser des spatules caoutchoutées pour placer ça de cette manière donc là vous pouvez réaliser l'ensemble de vos joints bien bien en profondeur bien imprégné et ensuite vous prenez votre éponge et ensuite vous venez nettoyer le surplus pour enlever cette espèce de film qui apparaît généralement à la suite de la pose des du mortier à joint sur les carreaux de carrelage et de faïence donc là en rinçant très régulièrement bien évidemment votre éponge de manière à retirer cette cette espèce de laitance qui apparaît sur les carreaux les carreaux de faïence et de carrelage que ça soit sur le sol ou en extérieur ou en intérieur en salle de bain ou en cuisine j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé vous aura donné quelques petites astuces pour utiliser ce matériel qui est utilisé d'ailleurs par les carreleurs voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos dans le domaine du carrelage et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à liker cette vidéo et à vous abonner à mon instagram ma page facebook et je vous dis à très bientôt bye